et bonjour tout le monde bonjour j'espère que vous allez bien je reçois je reçois effectivement les notifications qui nous disent qu'on est en live tout devrait bien se passer je vérifie juste quatre secondes que le son est bon et juste tout à fait donc ça c'est chouette bon alors la diffusion que vous avez terminée est terminée laisse moi mon retour monsieur s'il vous plaît soyez gentils avec moi voilà le son à fond non ça va pas le faire le son à fond ça c'est moche hop une petite notification d'oliveroo qui va bien aussi et bonjour aux doux comment ça va et bonjour tout le monde déjà là dis donc c'est incroyable je viens tout juste de lancer le live ça fait plaisir que vous soyez déjà au rendez vous mais écoutez je vais pas vous faire attendre plus longtemps on passe tout de suite sur la partie gaming nous sommes donc à florence en italie c'est ici que nous allons démarrer notre pause déjeuner sur voler cette belle petite ville italienne ça va je sors du dentiste ou donc du coup c'est quoi le c'était quoi le plan là c'est d'être en mode en mode hamster ou en mode je parle plus du tout du tout du tout et c'est là que c'est l'avantage de twitch c'est que il ya un chat ah putain c'est beau nous sommes actuellement en condition de vol réel au dessus de florence donc autant vous dire qui fait plutôt beau actuellement en italie mode super hamster on dirait j'ai fait un avc alors fumé fort des femmes fois après on pourrait essayer de faire un petit peu de on pourrait faire un petit peu de soutien émotionnel tu vois bon bonjour du coup par soutien je vais parler comme ça tout le long du live mais je sens que ça va être très très sillon ça va être trop pénible bon florence j'ai regardé un petit peu la map avant de partir donc on a la gare qui est juste devant nous sur la gauche et on a plusieurs basiliques on a deux basiliques là qui sont sur notre droite sur lequel on va les survoler un petit peu c'est vachement joli ça va te faire perdre de l'audience c'est pas impossible donc là on a des petites on a quand même des petites trucs pas dégueux alors pourquoi j'ai choisi florence déjà parce que c'est une ville qui me donne très envie on s'alague un peu même oulala c'est dur c'est compliqué parce que c'est une ville qui me donne très très envie mais au delà de ça parce que c'est une ville vraiment classe en termes de d'architecture pour ceux qui aiment un tout petit peu l'architecture quand même florence est quand même un endroit à visiter et surtout comme vous pouvez le constater c'est une des villes qui a fait qui a fait l'objet donc d'un traitement en photogrammétrie ce qui nous permet d'avoir quand même un niveau de détail qui est assez impressionnant ce qui nous permet aussi de laguer un petit peu parce que du coup dès qu'il y a du détail à berzingue ça picote un peu là on a une belle nouvelle on a une belle autre voilà de petite basilique ça va j'arrive à parler normalement juste à côté de ma bouche qui veut pas trop bouger un petit peu anesthésié c'est bon temps bien non bon courage à toi bon courage à toi et coucou mon coeur salut tout le monde donc voilà nous sommes actuellement à florence où on a l'occasion de pouvoir faire le tour de quelques basiliques d'avoir des toits un petit peu alors ces toits roses là ça me fait marrer parce que ça me fait beaucoup penser à à toulouse évidemment les toits roses de toulouse on va en mettre un peu les gueules parce que sinon on va se casser les gueules et effectivement le traitement le traitement en photogrammétrie de florence est vraiment vraiment pas dégueulasse enfin vous piquez tous les graphismes à assassin's creed c'est vrai que je sais pas si alors pour les pour les moins geeks d'entre vous vous n'avez peut-être pas entendu parler après certains geeks ne l'ont pas entendu parler non plus lors de l'incendie de notre dame il faut savoir que ubisoft a distribué gratuitement des copies du jeu d'assassins creed je sais plus lequel qui se passe justement à paris et pour lequel j'avais fait vraiment des recherches des recherches extrêmement poussées en conception 3d justement sur la sur notre dame avec le moteur sans creed unité tout à fait avec avec leur moteur avec leur moteur 3d et donc du coup en fait c'était vraiment pour avoir l'occasion de pouvoir aller visiter notre dame avant l'incendie pour pouvoir effectivement profiter d'un game dans samedi et c'était quelque chose que j'avais trouvé assez assez stylé petit détail à la con peut-être ne l'avez-vous pas remarqué ça peut probablement pas dire grand chose pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup j'ai trouvé où est-ce qu'on pouvait changer le numéro d'immatriculation de l'avion et donc vous voyez sur ma carlingue là j'ai fait un peu mon kéké j'ai fait mon jacky tuning voilà donc ça vous parle peut-être pas nm h w k ça veut tout simplement dire nemesis hook voilà november mike hôtel whisky kilo ça sera donc effectivement mon indicatif pour tous ces prochains vols voilà donc c'est le petit le petit détail qui tue ça me semble plus raisonnable oui même de la... Je vais peut-être baisser un petit peu le son de la position. Ça me semble plus raisonnable. Nemesis Tuning, tout à fait. Écoutez, sympa cette petite visite de Florence avec la rivière. Je ne sais même pas ce que c'est que cette rivière, je peux bien le reconnaître. Il faudrait que je regarde vite fait sur... C'est quoi ? C'est l'Arnaud. D'accord. Ben voilà. Petit survol de l'Arnaud. Après, en vrai, ils ont fait un travail de fou sur Assassin's Creed Origins et Odyssey. En notamment sur les Discovery Tour. Les Discovery Tour... Qu'est-ce que c'est ? Je sais que je n'ai pas joué du tout, moi, Assassin's Creed Origins et Odyssey. Je n'y ai absolument pas joué. Enfin, si, j'ai lancé Origins vite fait, parce que je l'ai eu gratos avec ma carte d'infini, je crois, un truc comme ça. Mais je ne suis jamais vraiment lancé. Ça lagouille un petit peu. On va essayer de trouver une zone un peu moins peuplée. On va revenir comme ça. Non, franchement, au-delà de ça, Florence... Incroyable. Florence Enzone et Mési Sook. Nouveau groupe de musique bientôt sur toutes vos radios. C'est dommage, effectivement, qu'on lagouille un petit peu sur la partie photogrammétrie. Mais, putain, c'est beau. Bon, il va être temps de choisir votre prochaine destination. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Il y a même des bagnoles, quoi. Je vais aller un peu vite. Il y a des bagnoles, quoi. C'est des visites de l'Égypte et de la Grèce antique en mode musée et cours d'histoire. Waouh ! Ah ouais ! Ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement, c'est sympathique comme truc. Donc, voilà. Petite ville de Florence. Ses églises. Ses basiliques. Ses trucs chelous tout ronds. Tout mignons. Franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. Je suis un peu déçu qu'on lague encore un petit peu. Je pense qu'il fera peut-être que je continue sur les photos... Sur les villes photogrammétries comme ça. Il faudra peut-être qu'effectivement, je baisse encore un petit peu les graphismes. En espérant d'avoir quelque chose d'un peu plus fluide, dites à ce que ça soit un chouïa moins beau, il faudra voir ça. Alors du coup, in the chat, je n'ai pas encore commencé Odyssey, j'ai trop de retard. Ah mais moi, j'avoue, là, sur les Assassin's Creed, je suis complètement à l'ouest. Je crois vraiment que les derniers que j'ai dû vraiment faire, c'est la trilogie Ezio. Et derrière, je pense que j'ai décroché. Où qu'on va, camarades, maintenant ? Où est-ce qu'on va voler au-delà du fait que... Pendant que vous choisissez, on va quand même se faire un petit tiff. On va quand même se faire un petit... Parce que voilà, vous connaissez mon amour maintenant des levées et couchées de soleil. Voilà. Oh là 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 là. Moi, qu'est-ce que j'aime ça. Je suis en train de le faire actuellement. Le... Odyssey ? Ah ah ! Le retour of Assassin's Creed. Oh là là. Ah, moi j'adore. Vous pouvez me mettre n'importe où au monde sur Flight Sim. Je pense qu'à partir du moment où vous me mettez un coucher de soleil, moi je suis heureux. C'est un truc, là, il n'y a juste pas fauteu. Et bien si on peut choisir, je dirais bien l'Auvergne avec le survol du puits de dôme pour voir le rendu. Hey, why not ? Mais justement, c'est tout le but du jeu de choisir Audou. C'est vraiment tout le but de la pose-déj. C'est que je choisis le premier histoire de démarrer. Et en général, vous prenez le reste. Après, j'ai bien quelques listes sous le coude au cas où vous n'avez pas d'idée. Mais on va aller se faire ça. On va aller donc se faire le puits de dôme. Retour au menu principal. Alors, qu'est-ce qui... On va aller regarder un peu les coordonnées réelles du puits de dôme sur Maps. Le puits de dôme in France, if you know what I mean. Globule, Venise, survol de la place Saint-Marc. Ah, on pourra se faire ça juste après. Tiens, salut, Globule, comment tu vas ? D'ailleurs, Globule BZH, c'est vrai, c'est un breton. Un breton qui veut aller à Venise ? Un breton qui ne dit pas, il y a la Bretagne ! Gros respect à toi, merci. Salut, mon Stangother, comment tu vas ? Oh, ça fait plaisir de vous voir. Un Globule breton. Alors, on est parti aux alentours de Clermont-Ferrand pour trouver joyeusement notre puits de dôme. Où est-ce qu'il est... Est-ce qu'il y a un mont particulier ? Je vois là le mont doré ou le mont d'or. Réserve naturelle. Est-ce qu'il y a vraiment un mont particulier ? Est-ce que le puits de dôme, je ne sais pas si c'est... Pour moi, c'est une région. Ce n'est peut-être pas forcément un mont en particulier. Parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Je pense qu'on va faire ça. On va démarrer là, quelque part au nord de Saint-Nectaire. On va se mettre par là, environ. Puis on va descendre plein sud. Ça devrait être sympa. Vraiment à côté de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, oui, je pense qu'on va partir sur cette région-là, qui m'a l'air d'être celle qui est la plus représentative. Donc, on a dit qu'on démarrait par là et qu'on partait plein sud. Donc, c'est parti, sur la carte du monde, recherche, tac, contrôle-V, pof. On est reparti. Les conditions de vol actuelles, on l'air... Ah non, je n'étais pas en conditions de vol réel, tiens, tac. C'est parti, mon couicoui. Il faut que je m'habitue à utiliser cette emote. Mais ouais, je vous ai préparé exprès des petites emotes toutes sympathiques pour dire bonjour, etc. N'oubliez pas, si jamais vous ne pouvez pas sub, évidemment, tout le monde n'est pas en capacité de sub une chaîne. Si vous ne pouvez pas sub, qui est normalement le point principal pour déverrouiller des emotes, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser des points de chaîne aussi pour déverrouiller les emotes, soit aléatoirement, soit en les choisissant. Et voilà, c'est toujours... Si on les fait, c'est vraiment pour qu'on les utilise. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. C'est toujours plus cool. Latitude, 40... Ah bah du coup, j'ai raté en tant que globule. Je suis quasiment H24 au-dessus de la Bretagne sur Microsoft Flight Simulator. En ce moment, je teste le biplan WACO YMF5 de chez Karenado. Je ne connais pas du tout le biplan. Il faudrait qu'on teste ça. Moi, je n'ai pas la... Je ne vous cache pas, le jeu, je l'ai sur Xbox. Je l'ai sur le pass Xbox. Donc du coup, j'ai la version standard. Et ayant la version standard, je n'ai pas force... Putain, c'est beau, la vache ! Excusez-moi. Et en ayant la version standard, je n'ai pas forcément tous les avions. Je ne sais pas encore si je vais claquer des sous pour en acheter. Je suis... Putain, comment c'est beau ! Excusez-moi, je... J'ai un peu craqué mon slip, là. La vache ! C'est incroyable. Il est à droite. C'est ça. Et il est là. Il est là, le coquinou. On le voit, il est là. Oh là là, mais comment c'est beau ! On va mettre un peu de gaz. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ça a de la gueule, hein. Là, on est... Wisebot... Euh... Quoi ? Je viens de me faire bannir de ma propre chaîne ? Non mais what the... Nemesis. Ah oui, non mais... Tu viens de bannir un pseudo existant qui s'appelle Nemesis. Et du coup, effectivement, tu viens de le banner. Parce qu'il y a Wisebot qui est actif. Et étant modérateur, le point d'exclamation ban est effectivement une commande active. On vient de bannir un Nemesis au hasard. Nemesis, si un jour tu avais prévu de passer sur cette chaîne, pardon, toutes mes excuses, tu viens de te faire bannir involontairement. Au pire, on débannera, il n'y a pas de souci. Eh bien, bravo. Eh bien, bravo. Navré. Il y a quoi au sommet, là ? Pourquoi il y a des bâtiments... Il y a vraiment des bâtiments comme ça, là, au sommet de... Au sommet du mont... C'est quoi ? C'est le mont doré, du coup ? Il n'y a pas la pique ? Quelle pique ? Il est censé y avoir une pique, quelque part ? Hop là, on a un petit peu de... Il y a du vent, par contre, là-haut. Oh de Dieu ! Hop, il y avait un petit peu de vent, là-haut. On a fait un peu de drift, là. Il y a une station météorologique. Ah ! Ah, c'est dommage, du coup. On va faire une petite pause, vite fait, là. Est-ce que ça ne vous dirait pas de voir de l'Auvergne enneigé, là ? On est en hiver, quand même. Ça pourrait être sympa. Un peu de... Ah, mais je suis en condition directe. Non. Ah, zuc. Zuc, 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 zuc. Ah, non, voilà, on peut l'enlever. Super, nickel. Neige. Oula, beaucoup trop. Beaucoup trop, beaucoup trop. Bougez pas. Hop, le ciel dégagé. On va juste rajouter nous-mêmes de la neige. Un peu beaucoup, peut-être. Hop, une petite densité d'aérosol. Tac. Hop. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas... Hop, pardon. Petite perte de bouton. Tac. C'est quand même pas dégueu. Il y a une station météorologique et sismologique. D'accord. Pas sympa. C'est dommage que du coup, elle n'y soit pas, effectivement. Mais bon, après, il n'y a peut-être pas forcément tous les... C'est vrai que les bats, après, c'est peut-être pas forcément tout ce qui est... Parce que... Putain, ce beau, là, comme ça. Vous avez vu ça, un petit peu, l'auvergne sous la neige, là ? Dis-donc. Ça a de la gueule, aussi. Je crois que j'ai raté un message tout à l'heure, là, de globules. Le jeu est magnifique. C'est le top pour les vols VFR et découvertes. Mais c'est exactement ça. C'est vraiment exactement pour ça qu'on est parti... Alors, mon mignon, tu as vu la lumière ? Tu es un nouveau follower. Tu as vu la lumière ? Alors... Bonjour, Caps Flight. Bienvenue à toi. Installe-toi. Installe ton manche à balai ou... Installe ton manche à balai. Attrape ton manche à balai ou installe-toi tout simplement sur le fauteuil de copilote. Ici, c'est backseat. On est là tous les jours de midi à 13h du lundi au vendredi pour des petits vols de découvertes où vous choisissez les destinations. Bienvenue à toi. C'est quoi, cet anim... C'est une petite animation sympathique pour te souhaiter la bienvenue chez nous. Ça va arriver avec la prochaine mise à jour dédiée à la France. Attendez, qu'est-ce que j'ai raté ? La France, la Belgique et les Pays-Bas. Oui, j'ai entendu ça. C'est Papa Noël qui m'a dit ça hier effectivement. Que la prochaine mise à jour World 4 était censée justement mettre la France à l'honneur. Et notamment... T'inquiète, je connais la chaîne, je pensais déjà t'avoir suivi. Mais en fait, non. Mais oui, je me souvenais bien que t'étais déjà passé sur un vol Flight Simulator il y a quelques jours de ça sur les premiers vols qu'on a commencé à faire. T'étais déjà passé. I remember that. Donc voilà, en Auvergne, même en hiver ou en été, c'est vraiment pas dégueu. Franchement, l'Auvergne, bel endroit. Bon du coup, qui c'est qui ? On est en pause en même temps du coup. Alors à midi 13h, on est beaucoup à être en pause déjà. Bon, dans le chat, où est-ce que vous voulez aller maintenant ? Quel est le prochain vol qui nous incombe ? Votre capitaine est à votre service. Vous trouverez un minibar sur votre couche. Ah, un minibar, j'ai pas fait... Zul, j'ai pas pu le monstre pour ça. Oh là 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 là, ce garçon, vraiment incroyable. Il pense à tout, sauf prendre son café pour sa pause-déj. Vraiment, c'est inadmettable. On veut du rasmote ? On peut, hein. J'ai dû changer ma pause-déj pour venir, car normalement, ma pause, c'est 13h, 14h. Merci au doux. C'est ultra sympathique. Alors franchement, là, merci, merci infiniment, parce que quelqu'un qui change ses habitudes et ses horaires pour venir me voir, c'est pas usuel et ça fait bien plaisir. Ça manque un minibar. Tu le veux, le café ? Bah écoute, mon cœur, oui, je veux bien. Si tu veux bien me l'apporter, ce serait avec grand plaisir. Ne te sens pas forcé non plus. Du coup, où est-ce que vous voulez aller ? On va aller se faire un petit peu de radada, maintenant que vous décidiez de la prochaine destination. On veut du rasmote. Il va y avoir du rasmote, là, monsieur, vous allez voir. Et franchement, il n'est pas dégueu du tout sur certains endroits, comme ça, quand on... Quand il ne cherche pas à vouloir absolument plaquer les images satellites sur le vol, pour le coup, vraiment, le jeu est beau, quoi. Là, on se retrouve avec... Et encore, je pense qu'il est un petit peu moins beau que prévu, parce que j'ai mis de l'aérosol, j'ai mis toute la neige au-dessus, à 2 ou 3 mètres d'altitude. Ce qui fait que les arbres, aussi, sont enneigés. Donc, on prend un petit peu en termes de ressources. Mais honnêtement, c'est vraiment, vraiment pas dégueu, quoi. Bon, là, je pense qu'en radada, je peux difficilement faire mieux. On est sur... On est presque... Là, on serait militaire, on serait sur du vol tactique, là, les gars. Là, moins de 10 mètres d'altitude. On frôle la cime des armes, on frôle. Là, je pense qu'on est bien, là. En même temps, c'est tellement cool, cette petite évasion, ça fait du bien. Mais merci, merci beaucoup pour ces petits mots, c'est vraiment le but du jeu. Et du coup, si c'est ce que vous pensez, ça me fait vraiment plaisir. Merci, mon cœur. Récupération de tasse express. En plus, tu me fais kiffer avec ce survol de l'Auvergne. Hop, là ! Ne jamais lire son téléphone en même temps qu'on fait du vol tactique. En plus, tu me fais kiffer avec ce survol de l'Auvergne. J'aime tellement cette région. Mais t'es dans... Même moi, je le fais pas. Bouchou. Pas juste. Bah, mais l'Auvergne, c'est chez... Du coup, c'est chez toi, l'Auvergne ? Ou c'est ta... C'est ta région de... C'est ta région de cœur, ta région de naissance ? Allez. Franchement, ça a de la gueule, en tout cas. Ça, c'est... C'est vraiment pas dégâts. Merci, amour, pour le café. Ça fait plaisir. Après, on va faire ça sur le petit... Un bisou. Vous avez eu droit au petit bisou qui va avec. Allez. J'espère qu'on va pas se faire ban Twitch pour acte... Acte à caractère sexuel. Il a vraiment évolué graphiquement, ExoOne. Bah oui, bien sûr. Le VFR sur ce simu est top. Même moi qui est fan de l'IFR, j'ai commencé le VFR samedi, le plaisir. Mais grave. Mais... Après, ce que je regrette sur le... Alors, pour ceux qui connaissent pas, on va parler un tout petit peu de technique aviation. Le VFR, c'est tout ce qu'on appelle le vol à vue. C'est-à-dire qu'on part généralement sans plan de vol. Ou on définit un plan de vol. Sans plan de vol. Sans plan de vol, envoyé à l'administration et à tout ce qui est de contrôle aérien. On peut, mais c'est pas obligatoire. Et on part avec ce qu'on appelle des repères visuels. On fait notre plan de vol, on prend le car. Et on dit, bah on va passer par là, on va passer par là. On va passer au sommet de cette colline. Puis on va suivre cette rivière pendant X temps, etc. Généralement, la seule chose qu'on va utiliser, c'est notre carpe, notre chronomètre et notre indicateur de vitesse. Qui nous permet de savoir à peu près où est-ce qu'on est. Ça, c'est des vols VFR. Les vols IFR, c'est des vols aux instruments. C'est-à-dire qu'on va voler généralement dans des couloirs aériens. Et on va voler grâce à des radiobalises. Qui vont nous permettre de définir distance et relèvement. Donc direction et distance. A partir d'une balise. Et de cette balise-là, on va être en capacité de suivre notre couloir aérien. C'est très très résumé fortement. Mais voilà un petit peu les explications rapides. Ma région de cœur. Toute ma famille du côté de ma maman vient de là-bas. Moi, je suis né en Belgique et j'habite la région parisienne maintenant. Il a vraiment... T'as pas suivi les dernières mages. Bon allez, sur ces bonnes paroles. L'Auvergne, merci beaucoup de ton accueil. Nous allons te laisser vaquer à tes occupations. Et on va aller voir ailleurs. Après ce petit passage en Italie. Ce petit passage en France. Qu'est-ce qui vous tenterait d'aller visiter désormais ? J'ai bien une liste. Je ne vous cache pas, j'ai toujours la liste de photogrammétrie qui traîne dans le coin. On a toujours des trucs assez sympas. Que ce soit en France. Que ce soit en Espagne. Que ce soit au St-Unis. Et ça, on a quand même pas mal de choses. Mais du coup, tu ne fais que de la SUIMU ou tu voles en réel également ? Non, je ne vole pas en réel également. En fait, j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup. J'ai un certain nombre de connaissances aéronautiques. Puisque mon objectif de mes 7 ans à mes 21 ans était de devenir pilote de chasse. Donc j'ai un peu tout fait pour. Jusqu'à ce que le rêve s'écroule pour x ou y raison. Un jour, je viendrai peut-être. On avait fait Londres déjà. Ah mais non, London. Eh, qu'est-ce que ça... Ça ne vous dirait pas un petit coup de Canada là ? Un petit coup de Vancouver. On va aller à Vancouver, tiens. Et donc du coup, voilà, je suis quand même relativement... Sans être un professionnel du domaine, je suis quand même relativement calé en aéronautique de manière globale. On va aller faire un tour à Vancouver. Paf. Et du coup, voilà, je connais quand même certaines choses en termes de... Trafic en temps réel, non du coup je suis con, excusez-moi. On va passer en mode pré-réglé. On va se dire si elle dégageait ou quelques nuages. J'aime bien moi quand il y a quelques nuages, ça fait toujours des jolis trucs dans le ciel. On va se mettre un petit lever de soleil. Tac, tac, tac. Nickel. Donc Vancouver. Définir comme point de départ. On est parti. HBOSM, salut à toi. Salut les amis. Si vous voulez des infos, je vole sur Piper Cub en vrai. Bon là, n'hésitez pas. Là, pour le coup, si vous avez un vrai pilote. Moi, les infos que je vous donne sont vraiment à garder sous couvert. Je suis un passionné. Enfin, j'étais un passionné. J'ai quand même un peu beaucoup décroché de tout ça pour y revenir un petit peu pour le plaisir. Mais je ne suis pas non plus le plus calé du monde. Je n'ai pas mon bordet de pilote. J'ai juste un gros joystick, un simulateur de vol et je ne suis même pas les procédures. Mon principe à moi, ce n'est pas suivre les procédures. C'est de venir faire du vol à la cool, gentillette. Je suis dans le domaine du simulateur de vol à ce qu'on appelle un bon gros noob des familles. Oui, on est en Belgique, au Doubs, tout à fait. On est juste à côté de Bruxelles. On a déménagé depuis plus d'un an, voilà. Rafa répond. On a quitté la région parisienne pour une région tout aussi animée, mais beaucoup moins épuisante. HBOSM, c'est l'imat réel de l'avion que je vole en Suisse. Ah, cool, ça. Tu verras, moi, j'ai changé mon imat. Tiens, tu le vois là, tac. J'ai changé mon imat dans le jeu. Voilà, j'ai mis Némésisouk. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Petit kiff à la Jackie Tuning, mais voilà, ça me faisait kiffer. Typiquement, je suis fan de ce genre de conneries. Donc, pour ça, vive les simulateurs. Bienvenue à Vancouver. Waouh. Ah ouais. Je ne connaissais absolument pas la ville. Je n'y ai jamais mis les pieds. Je ne connais pas du tout l'endroit. C'est classe. Ah putain, il faut que je change mon truc de nightbot parce qu'il n'est pas bon. Maman est aussi à côté de Bruxelles à Grimbergen. Bah oui, la bière, évidemment. Petite remarque Ném, il y a des fois la musique prend un peu le dessus sur ta voix. C'est étonnant. Je ne... Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Attendez, je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. Bougez pas. Je vais m'installer sur un petit virage au beau, tranquillou, sans casser la gueule. Et ce qu'on va faire, je vais aller m'ouvrir ici, là, le mélanger de volume. Hop, on va par ici, on voit. On va remettre un peu plus. Attention, ça va être fort. Et on va se faire un petit... Voilà. On devrait avoir un meilleur contrôle du saut en passant comme ça. Non, pas du tout. Voilà, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il doit y avoir des réglages qui se font quelque part. Non, pourtant, c'est bizarre. Je baisse la source. Je baisse la source et pourtant, je vois que le truc est toujours aussi fort. C'est comment, là ? Parce que c'est vraiment très très bas, officiellement, sur... Je ne sais pas. On va se relancer VoiceMeeter, là. Au pire, on va descendre ça. Voilà. Normalement, on devrait être sur quelque chose qui est vraiment correct pour vous. Du coup, le matin, c'est moi qui n'ai plus la musique, quasiment. On va remonter. Voilà. Voilà, 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 voilà. Dites-moi tout, dites-moi tout, comment c'est réglé maintenant. Je reprends le chat. Ta voix est moins forte que le jeu et que la musique. Ah oui, d'accord, quand même. Là, c'est mieux. OK. Beaucoup mieux. Tout. Allez, hop, on ne touche plus à rien. Normalement, on devrait être relativement propre, j'espère. Dis-moi tout. Moi tout, d'accord, OK. Je viens de percuter. Merci, merci pour la blague. Que nous disait HB ? Celui-là est un PA-18, grand frère du Cub. Mais moi, c'est vrai que pour l'instant, j'ai tendance à voler très régulièrement sur le Savage Cub, pour une raison qui est très simple. C'est parmi les avions disponibles sur la version standard. Qu'est-ce que c'est beau ? Oh, mais j'ai trop envie d'aller en Vancouver. Chéri, on va à Vancouver ? J'ai trop envie, là. Entre les montagnes, la ville et tout, là. Oh là là. Bon, à part le porte-conteneur, là, ce n'est pas terrible. Oh, c'est quoi le machin, là ? L'espèce de jeté, c'est quoi ? Dis-moi, c'est une grosse bécane pour faire tourner FS 2020. Enfin, alors, pour le faire tourner, je ne connais pas la configuration minimale. Ce que je peux déjà, moi, te donner, c'est que je vais te donner ma config à moi. Ma config à moi, c'est un i7-7700 avec, j'ai actuellement 32Go de RAM. Et ma carte graphique est une GTX 1080. Et on a pu se rendre compte, alors, sachant que j'ai deux PC, j'ai mon PC gaming et mon PC de stream. Donc, toute la partie streaming est sur un deuxième PC. Il n'y a que le jeu, enfin, le PC gaming ne fait donc tourner que mon jeu et une page internet à côté pour garder la musique et le chat. Et je suis actuellement sur de la haute, qualité haute, non pas en ultra. Et voilà, tu vois que j'ai quelques chutes de FPS. Quand on arrive sur des grosses villes en mode photogrammétrie, ils picotent un petit peu quand même, d'un point de vue... Ils chutent un peu au niveau des FPS. Donc, j'ai tendance à dire que, ouais, il vaut mieux avoir une bonne bécane orientée gaming pour pouvoir faire tourner FPS sur un niveau de détail qui soit quand même appréciable et agréable à regarder. Là-dessus, je pense que, vraiment, il n'y a pas trop trop de photos. C'est sympa comme ça, là, avec ce lever de soleil derrière, là. Toute la ville se découpe derrière. C'est assez joli, hein. Je suis assez impressionné, là, j'avoue. Et tu vois, là, ça commence à me piquer. Ça pique un peu, quand même. RTX 3060, et ça pique aussi. Ah ouais, sur la 3060, malgré tout, il y a des moments où il fait la photogrammétrie en voie du gros. C'est un peu décevant, du coup, parce que... Détendre le téléphone. C'est un peu décevant, parce que c'est quand même... Sur des grosses configs comme ça, avoir des chutes de FPS, c'est un petit peu... Ah, c'est un peu frustrant, quoi. Mais bon. Par contre, je ne sais pas vous, mais alors moi, je n'entends plus du tout le son du jeu. Mais bon, ce n'est pas bien grave, au pire. Et donc, oui, je disais que j'utilisais très souvent sur mes petits vols, là. J'utilisais quand même très souvent le Savage Cub, puisque c'est quand même un avion de brousse, donc qui a la capacité de voler très très lentement et d'atterrir sur des très courtes distances, ce qui permet de venir faire des rotations autour d'endroits qu'on trouve plutôt sympathiques, qui sont sympas. Donc vous, vous l'entendez légèrement, le bruit du moteur ? Bon, ok, ça, c'est cool. Je trouve que ça renvoie quand même du gros d'un point de vue immersion. On va juste se faire... Bougez pas. Ah, chaque fois, je me fais voir que je suis en caméra libre. Je vous fais le coup à chaque fois qu'on va sur une ville. Je vous ferai le coup à chaque fois. Je mettrai un lever de soleil ou un coucher de soleil, parce que... Parce que voilà, vous voyez les couleurs de ce jeu. C'est juste beau. Surtout une roulette de queue pour les vrais pilotes. Ouais, les roulettes de queue, on est quand même content quand il y en a une. Et bien voilà, petit survol de Vancouver. C'est plutôt sympa comme... C'est plutôt sympa comme... Et bien moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Vancouver. Quelle est la prochaine destination qui vous intéresse, les petits loulous ? Il est 20h... Il est 20h37, bien sûr. Il est 12h37. On a encore un petit peu moins d'une demi-heure devant nous. Où est-ce qu'on irait bien ? Joyeusement, tous ensemble. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Est-ce qu'on repartirait pas un petit peu sur des destinations de rêve, des choses un peu... Bon, on va pas vous dire qu'on a pas fait des destinations de rêve jusque-là, mais... Est-ce que vous voulez repartir un peu sur de la plage, de la montagne ? Qu'est-ce qui vous tente le plus ? Des petites îles, peut-être ? On peut peut-être aller... Quatre verres. Ah, ça me tente bien. C'est comme les petits trous sur les vélos. Ouais, c'est ça. Ça évite de te casser la gueule. Alors, Cap Vert, je suis très très chaud, tiens. On va aller se faire une petite virée. Cap Vert et Sainte-Marie à Madagascar. Oh, c'est à Madagascar, je prends. On se fera ça juste après, du coup. Essaye le glacier d'Al... D'Al... D'Aletsch. Je ne connais pas. Oh, on va se dépêcher, alors. On va se dépêcher parce que là, on a déjà trois suggestions qui me tentent beaucoup. Donc, on commence par le Cap Vert. Menu principal. On est reparti. Alors, le Cap Vert, on va juste se faire un petit alt-tap des familles pour se ramener ici. Tac. Donc, sur Google Maps, le Cap Vert. Hop là. C'est quoi les échelles quand même ? Il va falloir qu'on s'en choisisse une parce que, ouais, les échelles, c'est quand même 20 bornes. Donc, on ne pourra pas faire toutes les îles. Il va falloir qu'on en choisisse une. Qu'est-ce qui a l'air la plus... Quelle est l'île qui a l'air la plus sympa ? Ça a quand même l'air d'être montagneux partout. Celle-là me plaît bien. Là, celle qui est tout en haut. Il y a celle-là qui a l'air sympatoche, là. Peut-être un petit peu moins... Peut-être un petit peu moins montagneuse. Je ne sais pas. Oh, celle-là a l'air très sympa aussi. Je ne sais pas à quoi ça m'a ressemblé sur MFS, mais j'étais en vacances et c'est le paradis. Ah, celui-là, il me plaît bien. Le picot des fogots, là. Ça vous tente ? On va se faire le picot des fogots. Bim, allez, roule ma poule. On va partir de là. Non, il a plutôt tendance à nous envoyer directement vers le nord Flight Sim. Donc, on va plutôt partir du sud. Yes. Qu'est-ce que je regardais au-dessus ? C'est le glacier du sud de Sion. Valet Suisse. Ah oui, du coup, effectivement, Rafa connaît bien. Il me semble qu'elle y est allée skier dans les alentours, si je ne dis pas de bêtises. Allez, c'est parti. On est sur quelles conditions de vol ? Temps réel. On va aller regarder un peu les conditions réelles en ce moment. Ça va être plutôt sympa. Hop. Définir comme point de départ. Et on est parti. Direction le Cap Vert. Juste après, on ira faire un tour, du coup, à Madagascar, sur l'île de Sainte-Marie. Sur Sainte-Marie, pardon, sur l'île de Madagascar. Et j'espère qu'on aura 40. Ouais, midi 40, je pense qu'on aura le temps. On ira derrière, enchaîner avec le glacier d'Aletch, directement Valet Suisse. Ça va être sympa, ça. La musique est remontée. Mais c'est insane. D'où elle est remontée, la musique ? Comment c'est humainement possible ? Je touche à rien. Je suis à à peine un millimètre sur YouTube. Ça, c'est la problématique de gérer les sons un peu partout. Certaines chansons sont plus fortes que d'autres. D'accord. Je suis un petit Suisse. Allez, on est parti. Vous êtes prêts à aller voir un peu ce qui se passe ? Oula, ouais, oh, et oh, et oh, on va s'étendre les garçons là. Et hop là ! Oh la vache, mais c'est vraiment immense, en fait. Je ne sais pas si on va... Ah ouais, je crois que je ne me suis pas rendu compte de l'échelle, en fait. C'est magnifique. On a vraiment l'impression d'avoir un volcan. Juste, voilà, tu as un volcan qui sort de l'eau. Pouf ! C'est incroyable. Ah ouais, non, là, je pense que d'un point de vue échelle, on ne s'est vraiment pas rendu compte, les loulous. Attendez, on fait un petit alt-tam, là. L'échelle, pourtant, c'est quoi ? Ah oui, non, mais cinq bornes. Donc, du coup, l'île en elle-même doit faire ses 15 bornes de diamètre. Ah ouais ! On va peut-être se faire une petite accélération temporelle, les loulous, histoire de pouvoir aller... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau ! Putain, mais en plus, vous avez vu, en plus, ça fait un peu... Attendez, on va accélérer un tout petit peu. Voilà, on se fait une accélération temporelle des familles. Voilà, on revient sur... Voilà, on revient sur une valeur normale. Tac. Je voulais regarder un petit peu les côtes, parce que c'est juste incroyable, en fait. C'est juste incroyable comme endroit. C'est vraiment un volcan sorti de la flotte, quoi. On va couper les gaz, on va se laisser couler tranquillou. Pour longer, en fait, la partie côtière, on a vraiment l'impression que le truc a poussé hors de l'eau, quoi. Là, pour le coup, je ne sais pas si on est sur de la... Je ne pense pas qu'on soit sur de la photogrammétrie, mais juste là, de base, le boulot de toute la partie satellitaire et map, franchement, il y a du taf, là. J'ai l'impression que je ne suis pas tout à fait revenu à vitesse normale. Ah, si. Si, si, je suis revenu à vitesse normale, tout va bien. Ouais, la playlist doit peut-être changer de volume ou des choses comme ça. J'essaierai de trouver un moyen de régler ça beaucoup mieux. C'est incroyable. On remet les gaz gentiment. C'est assez fou comme endroit. J'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça. On va aller... On va virer tranquillement vers le sommet. On va accélérer. On va se faire une petite accélération temporelle aussi. Ça ne va pas être simple, sinon, d'aller jusque là-haut. Je, volontairement, je prends un peu d'altitude. Il y a du vent. J'ai quasiment pas bougé le manche. Je me suis fait emmener... Putain, la vache. Sans les mains, je... Ce qui me fait gigoter comme ça et qui me balance, c'est les conditions météo. Ça veut dire qu'on est en train de voler un endroit où il y a un vent de ouf. Oh la vache. Oh la vache. Attendez, on va essayer de prendre de l'altitude. Parce qu'en fait, plus on va être... C'est toujours les mêmes concepts. Là, je pense que... Je pense que OSM viendra me confirmer ça. Dès qu'on s'approche de relief, on a toujours des vents ascendants qui viennent en fait taper dans le relief et qui montent. Généralement, les parapentistes connaissent ça très très bien puisque c'est ce qui permet de rester des heures en l'air. Et tous ceux qui font du planeur se servent aussi de ces courants ascendants pour pouvoir monter sans moteur et sans énergie. Et du coup, je pense que c'est un peu l'effet qu'on est en train de vivre maintenant. On est un peu trop près du sol, donc on ressent tous ces effets du sol. Ce qui fait que l'avion, dès qu'on s'approche trop près du sol, il va y avoir un vent de folie. Et donc du coup, c'est un peu... On va grimper trop haut. On va avoir une échelle trop vite. Ou alors je suis encore en... Je suis peut-être en vitesse accélérée encore un peu aussi. Pas impossible. Pas toujours ascendant et c'est là que ça fait peur. Voilà, mais tu vois, je ne connaissais pas tout. Effectivement, des fois, tu as des vents descendants aussi. Il y a aussi le fait que j'étais en vitesse légèrement accélérée. Ce qui fait que les mouvements étaient démultipliés. Oh, putain, c'est beau. Regardez, c'est comment tu vois, on va tomber là. La vache, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On est dans le cratère là ? Non, on n'est même pas dans le cratère en plus. Si, plus ou moins. Oh la vache, la taille de ce cratère. Oh, j'ai des frissons. Je vous jure, j'ai des frissons. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Wouah ! Ah ouais, on est dans le cratère là. Oh la vache. Donc là, on doit avoir une... Tout en bas, là, on doit avoir une tartichier de roches volcaniques de partout là. Un bon petit magma durci des familles. Ou bien souvent des rabattants. T'as des routes normales. Je ne suis pas sûr des routes. T'as vu des routes, toi, dans le milieu du truc ? Ah ouais, il y a une route. Putain, il y a une route. On va aller voir ça. Ah, c'est... C'est bizarre parce que j'ai pas l'impression... Si, c'est une route. Vas-y, t'as raison, j'allais dire. J'ai pas l'impression que c'est une route. J'ai l'impression que c'était un truc un peu chelou, plaqué sur le... Bah, ouais, regarde, il y a même des... Il y a même des maisons. Ça se trouve, c'est habité. Ça se trouve, aujourd'hui, le volcan est complètement... Est vraiment complètement, complètement éteint. Et du coup, le lieu est complètement habité. C'est pas impossible. J'avoue que c'est une très, très belle surprise, ce volcan. Ce volcan, là, en plein milieu du Cap Vert, avec ses roches et tout, je suis... Je suis bluffé. Je suis vraiment bluffé. On est à quel alti, là ? Ah, on est quand même à 7500 pieds, hein. Tu m'étonnes qu'il galère à grimper, le bestiau, là. Et on va arriver sur la côte de l'autre côté. Ouah ! Putain, c'est beau ! Laisse-moi tranquille avec mon indicateur de Cap, s'il te plaît. Ah, on voit d'autres îles là-bas, au fond. On les voit là-bas, là. Oh, la vache. Pardon. Oh, là, là, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ça donne envie, hein. Là, j'avoue que... Si un jour, je vais au Cap Vert, je trouverais ça hyper intéressant de me dire tiens, on va louer un petit avion et son pilote, là, puis on va aller survoler les petits... Vu la distance, je pense qu'il y en a pour une heure ou deux de vol. Ça doit être vraiment très, très cool. Franchement, en général, du côté du vent, ça monte le long de la montagne et sur le versant opposé, ça rabat. Ça dégueule, comme on dit. Voilà, donc un peu plus de... Un peu plus d'informations techniques de la part d'OSM. Merci à toi. Quelle heure il est ? 47. Donc, maintenant qu'on a vu la partie un peu volcanique du... La partie volcanique du Cap Vert, on va tranquillement aller, donc, du coup, du côté de Madagascar. J'ai même pas envie de quitter tellement c'est beau, quoi. C'est un truc de fou. Pouf. Pouf, 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 pouf. Mais bon, pour avoir le temps de tout faire, il va bien falloir que on apprenne à dire au revoir. On a dit au revoir à la... On a dit au revoir au Puy-de-Dôme. On a dit au revoir... On a dit au revoir de la même manière à... J'allais dire au Cap Vert. Oui, si, au Cap Vert. Stéphane. Il est plus à l'Garçon. Il est parti, il a déconnecté. On a dit, du coup, Madagascar. Madaga... Madaga... Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Madagascar. Ah ouais, genre, Loli, il la connaît même pas, quoi. Non, mais la blague. Ok, on a compris. Alors, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, je remonte légèrement le chat pour retrouver le nom exact. Quelque chose, Marie. Sainte-Marie. Sainte-Marie à Madagascar. Madagascar. Aïe, pardon, le micro. Ça a dû faire un peu de bruit. Ah oui, d'accord, c'est une toute petite île sur le... D'accord. Ok, donc effectivement, je l'ai dit sans faire exprès tout à l'heure. J'avais pensé avoir faux, mais c'était tout à fait exact. Donc, on va sur l'île de Sainte-Marie, qui est une île à côté de l'île de Madagascar. Oh, ça va être très sympa, ça. Les échelles, c'est quoi ? 50 bornes. Ah putain, mais là, les échelles sont vraiment encore beaucoup plus longues. Voilà, l'île en elle-même doit faire à peu près une vingtaine de bornes de long. Donc, on ne va pas démarrer trop loin. On va démarrer là. Allez, hop, on va démarrer ici. On va prendre les coordonnées. On va les insérer dans Flight Sim. Tac, tac, jout ! Direction Madagascar, point de départ. On est parti. Voilà, je reprends la suite. Qu'est-ce que j'ai raté ? Tac, 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 donc ça dégueule comme on dit. Si vous passez par Lausanne... Ah, on passera peut-être par Lausanne. Je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui. On va aller en Suisse juste après, normalement, pour aller voir... Qu'est-ce qu'on a dit ? Le glacier d'Altèque. D'ailleurs, c'est toi qui l'avais choisi. Je ne sais pas où c'est par rapport à Lausanne, si on a peut-être l'occasion d'y passer. FMMS, l'aéroport de Lille. Ah, cool. C'est un pays ? C'est un pays. Je suis désolé. S'il y a des Malgaches et des Saint-Mariens sur le live, je vous présente mes excuses. J'ignorais complètement que Sainte-Marie était un pays à part entière. Oh ! Quelques nuages, visiblement, aux entours de Sainte-Marie. Putain, on est si loin que ça ? Non. Comme quoi, les échelles, à chaque fois, on se fait avoir sur les îles, parce qu'on se dit que c'est tout petit, tout petit. Et en fait, c'est immense. Oh, putain, les distances, quoi. Mais les distances. Bon, ne bougez pas, on accélère le temps. Et voilà. Eh, eh, ralentis, 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 ralentis. Eh, ralentis, je viens de te dire. Voilà. On est en pause, là. Tac, tac. Voilà. Normalement, je suis... Non, c'est encore trop rapide, ça. Voilà. Normalement, je suis en simulation réelle. Là, on est sur bien. Eh bien, voilà. Bonjour, Sainte-Marie. C'est une île de Madagascar. Mais si tu lances une recherche Madagascar, normal que tu ne trouves rien. D'accord. Bah, pfff. Ça dépend quand même quand tu... Ça dépend comment... Je ne sais pas bien comment ils sont câblés sur Flight Sim. Mais je suis sûr que si tu tapes la Corse, tu la trouves. Alors que ce n'est pas un pays, tu vois. Donc, c'est un peu... Il faudrait qu'on regarde. Il faudrait qu'on regarde un petit peu quelle est la logique de Flight Sim, là-dedans. C'est magnifique. On est d'accord que c'est juste superbe, cette île-là. Oh là 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 là. Je ne reviens pas encore de ces endroits. S'il y a bien une chose qui est quand même excellemment bien faite sur Flight Sim, c'est quand même... C'est quand même l'eau, quoi. C'est incroyable. Le boulot qu'ils ont... Oh, c'est plage. Mais regardez-moi ces plages. Le boulot qu'ils ont fait sur les... Sur l'eau. Il y a une piste pour atterrir. Bah oui, il y a une piste encore heureux. Il y a une piste. Allez, go looping. Non, là on ne pourra pas faire looping. On ne pourra pas faire de looping avec cet avion-là. Si j'avais un extra 300 de voltige, ouais, clairement on pourrait. On pourrait s'amuser à ça. Là, je ne suis même pas sûr qu'un petit tonneau soit supporté par le cub. Je ne suis pas sûr du tout, du tout. Et salut mon Bakoun, comment tu vas ? Alors nous sommes actuellement au-dessus de l'île de Sainte-Marie, juste à l'est de Madagascar. Donc Madagascar devrait être... Voilà, on voit les côtes de Madagascar au loin là-bas. Ce qui est cool d'ailleurs. On voit les côtes de Madagascar. Et donc nous, on survole tranquillement l'île de Sainte-Marie sur des plages qui donnent quand même vachement envie d'aller se poser, même s'il y a un peu de nuages. Là, moi, j'ai envie de mettre le baillot de bain. Alors mon mignon ! Alors mon mignon ! C'est un nouveau follower ! Merci à toi pour le follow. Bienvenue, installe-toi. Je suis aux commandes mais je vous laisse les places de copilote pour venir visiter les plus beaux endroits de la Terre. Non, ça a de la gueule quand même. C'est assez incroyable. La vache. Moi, je suis fan. Qui c'est qui a eu cette idée de Madagascar, là ? Bravo. En PA18, ça passe le looping. Pas le tonneau à cause des ailerons trop petits. Le looping passe ? Ouais. Je ne suis pas certain, certain, certain. On essaiera de la tenter avec un peu plus d'altitude de sécurité. De rien. Bonjour à tous. Comment vous allez ? C'est là-bas que j'ai appris ce que plage de sable veut dire. Ah, pardon. C'était Dindin. Salut à toi, du coup, Dindin. Bienvenue. Bienvenue dans le coin. Et du coup, c'est Caps Flight qui nous dit que c'est là-bas que j'ai appris ce que plage de sable veut dire. Sable blanc. Ah ouais, non, mais ça a l'air juste incroyable, là. On va aller voir le petit lagon, là. C'est là-bas. Quelle heure il se fait ? 10h54. Bon sang, il ne va nous rester que quelques minutes pour aller derrière en Suisse. Ah, mais c'est trop beau, ici. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau, putain. Mais je ne me lasse pas de la beauté de ce jeu, quoi. Sûr, déjà fait in real life. Eh bien, écoute, si tu as réussi à faire un tonneau avec in real life, on devrait pouvoir... Ah ! Petit freeze des familles. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah merde, je n'ai pas surveillé ma vitesse. J'étais en survitesse. My bad, je suis désolé. Quand on vous dit qu'il ne faut pas... Salut, freiner ! Ça veut dire choisir un voyage. Mais oui, quand on vous dit qu'il ne faut pas lire son téléphone pendant qu'on conduit, c'est pareil quand on pilote. J'étais en survitesse et du coup, je n'ai pas fait gaffe. De toute façon, ça n'était presque pas plus mal. Menu principal. Puisqu'il est 55, ça va nous laisser 5 minutes pour aller survoler les montagnes suisses. On part pour le glacier d'Alecte demandé par HBOSM. Merci beaucoup, Mouchou, pour ce petit rappel. Et du coup, ça va très très bien freiner. Merci beaucoup pour la question. Et toi, comment tu vas d'ailleurs ? On est toujours sur nos petits rendez-vous du midi. Alors, on va juste regarder les coordonnées GPS du Buzeng. On va faire un copier-coller parce que je pense que je ne vais absolument pas y arriver en une fois. D'ailleurs, même en une fois, je n'ai pas réussi à le copier-coller. En une fois. Oh la vache ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais c'est quoi ce machin ? Ah ouais ! Ah ouais, on est sur un truc style neige éternelle et tout le bousin. Alors attendez, l'échelle, c'est quoi ? 2 kilobètres. Donc cette fois, on peut s'amuser à aller pas trop trop loin. Du coup, ce serait peut-être pas mal d'arriver par là. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça ? On part par ici et on va essayer de longer tout le long du truc et de monter. Quoique monter, il va peut-être être compliqué sur FS. On va peut-être plutôt faire l'inverse, partir d'en haut et redescendre ? Je ne sais pas. Non, on va essayer de monter. Je pense que ce sera plus sympa de l'avoir en face de soi. On va plutôt faire comme ça, je pense. Boire ou conduire, il faut piloter. Merci, maintenant j'ai envie de partir en vacances. Je sais bien, je sais bien. Par en haut, tu penses OSM plus logique ? Ça me paraît plus logique mais je pense que ce sera moins joli en fait. On va arriver de là, on va prendre entre les deux. Attends, ça c'est quoi ? Ah mais oui, on est encore en une vallée là. On va partir de là. On va partir de là direction nord-est pour essayer de longer un peu ici. On va essayer de redescendre derrière le long du glacier sur notre sud-est. On va essayer de se la jouer comme ça. Hop, roule ma poule. Vuit, tac. Et retour à une suisse. Hop, effectivement, on est plutôt au bon endroit et c'est parti mon couicoui. Il faut consommer avec modération, c'est qui elle encore ? Bah ouais, bah ouais. Bon 57, on va avoir le temps, on va peut-être déborder, on va faire comme d'hab, on va déborder de 5 minutes et puis sur la fin, je couperai la cam, je me laisserai en vol glisser tranquillou le temps que moi je rallume le PC de bureau à côté en sirotant la fin d'un café froid comme d'hab. Ah pour le coup, c'est moi la modération. C'est vrai ! C'est vrai que c'est Mouchou du coup la modératrice. Donc effectivement, il faut boire avec Mouchou. Mille excuses votre altesse. J'aime bien qu'on m'appelle comme ça votre altesse. J'aime bien ça. Il faudrait que je fasse un du coup, comment ça s'appelle ? Un merde, un animote qui fasse une révérence tu sais. Votre altesse. Mais grave, mais moi aussi, on veut tous des vacances depuis que le Covid a démarré. On veut tous des vacances et c'est pour ça que heureusement que des jeux comme Flight Sim existent. Tabernak. Très loin, on est chargé là. Ah ça y est, on est. Voilà, je bave déjà. Ça va être magnifique. Allez ! Donc on a dit qu'on partait du... Il faut qu'on monte direction nord-est et qu'on reglisse après direction le sud-est. On est parti. on devrait être là. La direction, on sait par où. On est plein nord. Donc ça veut dire que là... Oh la vache, mais que c'est beau ! On va tranquillement se laisser couler sur le nord-ouest... Nord-est, pardon. Là, par là. Là, c'est derrière nous. Donc on va passer... On va passer la crête là. On va se remettre plein gaz. On va passer la crête. Et en toute bonne logique, on devrait après, probablement derrière le prochain mont qui est devant nous, à droite, pouvoir se laisser couler tranquillement. La carte VFR, c'est pas la plus folle du monde. On est d'accord ? Donc là, on est... Voilà. Si, on va quand même pouvoir voir des trucs avec la carte VFR. Si vous reconnaissez bien sur la carte VFR, ici, c'était donc l'espèce de vallée qu'on avait. Là, on est plutôt sur le versant de cette montagne-là. Et le... Comment ça s'appelle ? Le glacier, il va être ici et on va redescendre sur cette zone-là, ici. C'est visible sur le front, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce qu'on va faire tranquillement. Je n'en reviens pas, je suis plus fatigué qu'en part... J'en reviens et je suis plus fatigué qu'en partant. Ah ouais, comme ça, le mec part en vacances comme ça. Il faut que je vire ce message Nightbot, là. Faites-moi penser, Loulou, que je vire le message Nightbot parce que comme mon Nightbot n'est pas sub, je n'ai pas encore les sous pour aller sub un bot. Il ne faut quand même pas déconner. Donc, il ne peut pas me balancer mes petits emotes. En Suisse, c'est ouvert les stations. En vrai, c'est encore mieux au fond à droite. Bah oui, au fond à droite. Et bah écoute, là, je pense qu'on est... Je pense qu'on est pas... Putain, mais ce glacier, c'est incroyable. Là, pour le coup, franchement, les textures basées sur les vues sat, elles sont vraiment pas dégueuses. Wow, wow, wow. Vous n'avez pas juste l'impression, là, que c'est bardé de poudreuse et que tu n'as que l'envie de plonger dedans, là. Pour moi, c'est que de la popo, là. C'est de la poudreuse à toute berzingue. Oh là 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 là. Oh, ça donne envie. Je suis parti dans le règle des... Attends, qu'est-ce que c'est quoi ? Tu veux que je banne le Nightbot ? Non, non, non. Mais arrête de vouloir tout bannir. T'as déjà banni un Nemesis au hasard, là. Je suis parti dans le respect des règles sanitaires, mon cher Lecone. Ah ! Ça y est ! Odoo a compris. Odoo a compris où étaient les... le Goat Scream. On y est. Alors attendez, parce que là, je vais encore me faire avoir. Je vais me faire encore avoir en survitesse. On va éviter. Donc là, on va tranquillement redescendre le glacier. Oh putain, la vache. C'est incroyable. Il est 13h02, mes petits loulous. On va faire comme d'hab. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre des couleurs un peu plus sympatoches. Alors, de quel côté ça va être le plus sympa ? Hop là ! Non, pas l'ennemi comme ça. On a ça ou on a de l'autre côté. Un, 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 un. Je préfère de l'autre côté. Je préfère de ce côté-là. Voilà. Là, on n'est pas dégueu. Tac. Tac, tac. Et on va tranquillement, tranquillement, joyeusement, se finir sur ce genre de plan assez incroyable. Ça, on aime. Ça, c'est le genre de choses qu'on aime beaucoup, beaucoup, messieurs, dames. Je dois retourner à bosser. Il y a bientôt les mots ici. N'hésite pas à repasser quand tu veux au SM. On est ouvert sur ce genre de contenu du lundi au vendredi de midi à 13h. C'est justement la pause-déj. Donc, tu repasses quand tu veux. C'est avec plaisir. Je te le rembourse mais ne dis rien au chef. J'ai réussi à avoir les mille. Je l'ai unban. T'as unban, le nemesis que t'avais banni tout à l'heure. Très bien. Heureusement. Heureusement. C'est potentiellement un follower en plus. On ne sait pas. Et du coup, on est en live sur Flight Sim tous les jours du lundi au vendredi de 12h à 13h. Et on a deux émissions hebdomadaires qui sont le Main Quest et le Jeudi Couverte respectivement le mercredi et le jeudi à partir de 20h30-21h à peu près. Et actuellement, le Jeudi Couverte est légèrement de côté puisque le mercredi et le jeudi on fait Alan Wake donc ce soir on va repartir sur Alan Wake épisode 4 parce que j'ai flémingité sévère jeudi dernier j'étais crevé et du coup je ne suis pas allé sur je ne suis pas allé live que c'est beau punaise que c'est beau donc sur ces bonnes paroles pour ceux qui veulent voir du attendez qu'est-ce que je avec le coucher de soleil mais grave mais grave c'est magnifique c'est magnifique un de ces quatre si je réinstalle le jeu tu prends les copains mais why not je n'ai pas encore fait de multi je n'ai pas encore fait de multi avec il faudrait voir comment ça peut s'organiser mais si effectivement on peut faire des petits vols à deux alors je ne serais pas forcément le plus gros le plus gros doué pour du vol en formation mais je change tu vois on change de destination toutes les 10 minutes à peu près 10 à 15 minutes mais sinon freiner avec grand plaisir pour oh on vient de passer le soleil vient de se passer derrière là oh c'est beau c'est beau sinon avec grand plaisir donc voilà tous ceux qui veulent me retrouver ce soir sur Alan Wake vous êtes les bienvenus à partir de 20h30 pour les fans de Flight Sim ce sera donc du coup demain de midi à 13h moi je coupe la cam je coupe le micro je vous laisse en vol tranquille jusqu'à la sortie de ce glacier et je couperai le live je vous fais des très très gros bisous merci encore d'être passé jouer les copilotes et à la prochaine ciao et à la prochaine Sous-titrage FR ? ... 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !